L'idée c'est que ça fait maintenant 20 ans que je travaille avec Jean-Marie et Roland et je me suis dit tiens j'ai envie qu'on fasse un truc ensemble et qu'est ce qu'on pourrait faire ensemble et j'ai repensé à quelque chose d'amusant, quelque chose de jamais fait vraiment au cinéma et en se disant tiens si on faisait un cadre avec ski avec nos trois personnalités, nos trois idées du cinéma ou nos conceptions du cinéma et puis je me suis dit tiens je vais leur en parler, est-ce que ça vous dit de tenter cette expérience sans savoir où on va aller mais en se disant allez on prend le pari de foncer ensemble sur un projet et puis c'est arrivé jusqu'au moment où on s'est dit bon on le fait et où là on a commencé à se dire bon ben quelles sont les règles et donc on est parti sur quatre personnages deux filles, deux garçons, un décor unique, la même équipe technique, le même chef-op on a commencé à mettre des bases assez solides pour s'encadrer et pour se trouver une contrainte pour que ça donne quelque chose peut-être donc c'est tout ça qu'on a essayé de faire au fur et à mesure on doit tourner entre deux minutes et demie ou trente secondes en quatre heures de temps ou à peu près et on doit partir d'une image que le réalisateur précédent nous a donnée et on doit donner au réalisateur qui nous suit le contenu de notre dernière image et à partir de ça il faut développer une scène d'un scénario qui on l'espère tiendra la route C'est un peu l'idée que ce soit le même chef-op, surtout j'ai envie de dire la même script qui elle va veiller à ce que bon il y a d'abord une continuité on va dire entre chaque séquence mais avec la difficulté que moi je vais faire quelque chose Roland va faire la suite elle va dire à Roland attention tu veux utiliser cet acteur dans le plan précédent il était tout nu et c'est là aussi que l'accessoiriste ou tout le monde il y a des trucs super importants quand on amène un objet dans le décor il faut le laisser donc ils peuvent donner quelques petits détails qui sont absolument pas des détails de qu'est-ce que moi j'ai construit dans ma séquence comment je suis arrivé là et comment je la finis ça ils peuvent pas donner mais ils peuvent donner des détails on va dire plus techniques ou terre à terre c'est un peu la façon de fonctionner du truc où quand il y a un événement important il faut le dire ce sont trois styles qui sont complètement différents au niveau du jeu même la direction d'acteur est complètement différente et puis les histoires ça on n'en parle même pas elles sont très différentes c'est ça le jeu du cadavre qu'est-ce qu'il y a c'est déjà de faire sens avec chacune des séquences parce que ce sont trois réalisateurs très différents d'une part c'est de travailler avec trois visions différentes trois façons de travailler différentes et trois univers qui est assez absurde qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et donc rien que de faire sens de chacun de ces univers c'est déjà très intéressant il y a déjà beaucoup de choses à faire là donc même si au final la continuité est peut-être un petit peu plus difficile à trouver voire impossible au moins il y a vraiment essayer de fonctionner avec une sensibilité et un univers différent à chaque fois ici il s'agit de cinéma expérimental en ce sens que c'est une expérience qui à notre connaissance n'a jamais été tentée alors allons-y on sait qu'il va y avoir des tas de problèmes de cohérence de séquence à séquence puisque personne ne sait ce que le précédent a tourné mais le choc de ces incohérences peut donner des éclairs de joie de satisfaction comme ça peut tomber aussi totalement à plat mais c'est ça l'expérimental ça ouvre l'esprit ça permet certainement des déductions de la part des spectateurs qui sont totalement en dehors de ce que moi j'aurais pu imaginer ou Jean-Marie ou Patrice ils vont voir le film qu'ils ont envie de voir les thyléas ont besoin pour s'intéresser à eux pour le s'adresser Sous-titrage ST' 501